et bien bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui bon je suis tout seul mais on est parti pour la suite de cette carrière vous me direz bien sûr dans les commentaires si ça vous plaît avec un commentateur ou sans commentateur je pense que c'est mieux avec un commentateur mais je vous laisse quand même l'avis vous faire votre propre avis et me le donner on va partir directement pour la suite donc des championnats je vais juste déplacer un peu plus ça en arrière parce que ça fait un peu de bruit voilà ce sera mieux donc on est parti face à crewy alexandra on rappelle qu'on a été éliminé de la carabou au cup et on va jouer en temps fort comme d'habitude je vais essayer de jouer un peu mieux on m'a donné des petits tips donc on joue en 4 3 3 c'était un 4 2 3 qu'on va jouer et c'est parti on sait que là en ce moment championnat on perd pas mais égalité alors que des fois on devrait marquer on n'a pas de chance barre transversale tout ça voilà on cherche on cherche à marquer mais on n'y arrive pas on n'a pas de chance vraiment c'est compliqué mais il ya moyen de marquer voilà on va voir quand même les compos on va prendre notre temps et puis après on va pouvoir partir pour ce match les matchs sont assez rapide normalement après j'ai oublié mais je crois que ouais on promet le premier match de l'épisode ou un truc comme ça on fait un match normal entier je le fais juste après là j'en profite pour m'entraîner un peu en temps fort je mets tout en place on est troisième du championnat ils sont je les connais pas un chou oui j'ai jamais joué contre eux déjà on va voir j'ai fait quelques ajustements au niveau de des contrats et puis voilà c'est vrai bien attention on est parti face à crew oui on espère bien sûr marqué et ne pas perdre ce match et on est parti en attaque avec déjà un de nos joueurs qui est devant et je crois qu'il ya pas en jeu avec mikotadzee mikotadzee qui y arrive à passer une défense qui va frapper le but l'ouverture du score de mikotadzee le but encore une fois et on espère bien sûr qui va marquer parce que c'est le meilleur buteur qu'on a et bien sûr ils jouent à messe en ligue 1 maintenant ils jouent en angleterre et on va attirer ce coup franc non allez attention on va tirer on va bien tirer ce coup franc on va mettre comme ça attention connor qui tire ce coup franc il arrête ouais j'aurais dû tirer un peu plus fort je pense attention contre attaque il est tout seul le joueur est tout seul il va passer côté gauche et ce sera récupéré par la cmld et et maintenant à une contre attaque une contre attaque pour pour nous j'ai l'impression avec connor connor au milieu de terrain il a vu le côté droit s'ouvrir avec chance chance qui a commencé à avancer il y va chance chance la frappe et c'est pas fini à moins que si 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 c'est fini ok il n'y a pas de but entre temps mais une grosse au cas pour 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 cloui peut-être jouer défensif comme ça non plus défensif attention le gardien qui arrête ce ballon 58e minute la contre attaque avec randall renvoyer son vers lui randall randall qui continue il va tout seul il va centrer il centre pour mikotazé ça fera un centre horrible malheureusement en attaque du côté de cloui attention il va falloir défendre récupérer directement sa part en sol du côté de de la cmld et avec l'océan charles cole qui va se faire peut-être ramener en arrière dans ce moment il partait tout seul mais pour l'instant c'est mikotazé qui est tout seul il a vu qu'il était tout seul chance qui récupère derrière la frappe et c'est cornière et c'est fini 1-0 la victoire de la cmld et c'est très bien puisque ça fera 1 à 0 et on aura un très bon match et ben voilà le premier match gagné de cette vidéo on va partir pour un match assez long puisqu'on va partir pour un match entier cette fois ci et on est parti et nous voici pour le match un petit peu plus loin de cette vidéo on se retrouve cette fois enfin comme d'habitude en ligue mais face à peut-être chelster colchester non colchester on s'est déjà battu contre eux qui entre qui sommes nous là cette fois on va voir pour l'instant c'est un peu long on va voir les compos du côté de la cmld déjà on est cas on a 4 33 comme d'habitude ce sont les mêmes joueurs qui vont jouer à part dylan weaver à moins qu'on les voit on a déjà eu avant mais on va voir si on peut trouver un autre dd même s'il est très bon on va essayer de bien sûr de d'améliorer cette équipe au niveau de chaque année charles c'est très bon mais encore une fois il faut trouver de meilleurs joueurs et du côté adverse on va voir ce qu'il ya à ce carlis là eh bien on a des joueurs alors je connais pas faini chose il va ok dennis patrick en attaque mais le terrain d'un moxon mccalmon et gui au milieu de terrain armer willan faini etc comme je l'avais déjà dit en défense et on est parti pour ce match très important de championnat oh mikotadze le but incroyable la masterclass de george mikotadze sur cette reprise folle on va voir déjà le centre est magnifique mikotadze tout seul le gardien qui la touche la touche à d'un gardien mais ça ne suffit pas puisque ça fait déjà un zéro pour la semaldé il ne s'attendait pas à une frappe aussi forte aussi bien cadré de la part de mikotadze et on va partir pour peut-être une autre occasion on espère bien sûr déjà dès les premières minutes on arrive à trouver le cadre et le chemin de filet déjà on voit qu'on en force un peu plus compliqué 5 buts en 8 matchs pour mikotadze à la frappe et ça passe malheureusement ça passe la frappe de loin pas du tout forte et on voit que il n'y a pas forcément de puissance avec Omar et Patrick qui prend son temps et ça passe parce qu'il y a un rebond et ça trompe le gardien et ça fait 1-1 maintenant c'est la tête c'est pas fini le renvoi vers george et c'est pas fini Charles Charles la frappe et le but de loin le but de Charles incroyable on n'a pas abandonné on l'a tout donné jusqu'à la fin de loin face à cette équipe qui n'arrête pas de défendre et on arrive à passer cette fois avec Harley qui frappe enroulé et le gardien ne peut rien faire bien sûr ça a été incroyable dès le début avec cette frappe de Mikko Tadze la barre la tête elle s'est renvoyée et finalement ça fait bien avec Charles c'est parti george mais contrôle horrible de la part de george et ce sera la fin 2-1 2-1 c'est un très bon score on aurait pu marquer un peu plus mais un peu de de complicité avec les joueurs qui manquent voilà un peu compliqué aussi la fin de match et on peut y arriver 59% de possession on gagne le match un peu à l'arraché on va refaire maintenant les matchs avec les moments forts on espère marquer et on est parti face à cette équipe de Walsall qui a 9 points au classement et nous on est déjà deuxième on s'est pas passé devant coach Oster on est parti match très important on voit l'arrivée de George Mikko Tadze qui a marqué 3 buts lors des apparemment des 15 derniers matchs il a pas beaucoup marqué mais c'est notre meilleur buteur et on croit en lui Walsall mesdames et messieurs aujourd'hui on va voir leur compo on ne connait pas encore les équipes on ne sait pas s'ils vont changer de compo en cours de de saison déjà on voit des joueurs assez grands mais nous on a un changement dans la compo vous allez voir un joueur qui avait signé il n'y a pas si longtemps un petit bug dans le jeu qui a malheureusement empêché ce joueur de jouer cette fois il entre en jeu et on espère bien sûr qu'il va faire le boulot déjà l'autre match on a vu que il nous a bien aidé quand il est entré en jeu je ne sais pas si vous l'avez vu en tout cas en tout cas on voit cette équipe avec un un 5-2 1-2 qui va nous embêter fortement déjà au vu de de cette défense de 5 défenseurs on les connait ces défenses très compliquées à passer et maintenant on va voir la compo comme d'habitude les remplaçants on les connait mais vous voyez on est titulaire au MDC en MDC nous avons un nouveau joueur j'ai décalé j'ai décalé Connor à droite et j'ai mis Sidibé en MDC ce qui va nous aider puisqu'il fait 2 mètres Sidibé et on est parti on est parti pour ce match très important Chaud Sidibé Sidibé qui a vu Mikotadze 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 il est incroyable avec la passe pour Chaud 1-0 mesdames messieurs 1-0 passe à Walsall j'ai eu un petit bug j'ai lancé en match normal peut-être que c'est une erreur de ma part mais en tout cas j'avais cliqué sur moment fort en tout cas je me suis trompé c'est pas grave c'est juste pour le montage que ça va être un peu embêtant mais on va pouvoir tester Sidibé sur le long terme ce sera bien pour le tester et déjà on voit que Mikotadze commence à prendre ses marques et la passe directement pour Chaud qui était tout seul grosse erreur de la défense et on espère bien sûr marquer un deuxième but très vite avec Sidibé Sidibé pour maintenant Mikotadze Mikotadze côté gauche qui revient sur lui-même la frappe en roulé et le but le 2-0 grâce à Mikotadze le 2-0 mesdames et messieurs avec après une passée un but à lui-même une frappe en roulé et le but de ce joueur très important maintenant qu'il commence à à s'installer maintenant dans le jeu et au score maintenant on s'installe 2-0 qui récupère ce ballon avec Young Young avec George encore Georges pour Mikotadze le 3-0 le but de Mikotadze le doublé 2 buts dans ce match 2 buts une passe décisive et c'est un énorme match qui nous fait et il peut célébrer ça avec fierté puisque pour l'instant on prendrait la première place puisque Coach Oster a fait un match compliqué et ouais voilà le but est parfait et on est parti peut-être pour cette fin de match et s'il y a un but avant c'est tant mieux cool avec Mikotadze Mikotadze Randall Randall pour Charles qu'elle a oh Charles incroyable 4-0 et je pense qu'on peut passer puisque ce sera une démonstrada de la part de la SMLD on va juste revoir vite fait le but de Charles qui prend pas son temps qui frappe direct et voilà avec de la puissance et ça fait bu on va le vivre ensemble c'est pas cette place on va la découvrir ensemble alors Coach Oster a gagné 3-2 malheureusement donc ils sont toujours premiers du classement ah non on est premiers on est premiers journée 21-1 ah oui en différence de but on est premiers puisqu'ils avaient fait égalité juste avant on va faire maintenant un match face à Layton Orient et on est parti mes deux messieurs et nous voilà dans le stade à nous bien sûr si vous avez pas la ref du stade c'est normal ça va bientôt sortir justement pour Jonas qui demandait quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui va sortir on voit du coup normalement ah je sais pas s'il y a Sidibé du coup je le ferai rentrer au pire à la mi-temps pour qu'on puisse profiter pleinement de lui et on a voilà l'Arsoneur nous ce qu'on veut voir c'est ah on voit la compo à nous en premier donc voilà Connor qui joue en MDC mais c'est pas bien puisque Sidibé est très fort en récuration et ça bug à chaque fois et je peux pas la mettre voilà c'est Mimiko Tadze à droite Charles en buteur pourquoi pas on peut essayer comme ça aussi mais de toute façon je ferai des changements je ferai des changements et et déjà on est parti pour voir cette compo du côté de Layton déjà on voit des Keita des Clay Sweeney et on avait déjà ça Sweeney avant je crois non ? ouais il y avait déjà Sweeney mais ouais cette fois c'est en DG Viguru Vernaza Archibald ah oui ils ont des noms assez vieux quand même et on est parti pour ce match très important tout seul visiblement Miko Tadze qui demande la balle le dribble Miko Tadze il est incroyable Miko Tadze il envoie ce ballon au fond des filets avec une frappe incroyable incroyable allez tout simplement sublimé on a directement attention une possibilité de centre pour la SMLD avec Randall 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 qui dribble Randall qui dribble avec Miko Tadze 3 non 2-0 2-0 avec Miko Tadze le doubler encore une fois il est incroyable il est incroyable cette tête de Miko Tadze à la 29ème minute maintenant pénalty pour l'adversaire c'est là qu'il faut se concentrer se concentrer on va peut-être attention il va peut-être tirer à gauche c'est à droite et oui pourtant je vais à droite mais finalement ça fera 2-1 mesdames et messieurs 2-1 il faut revenir et justement une contre-attaque une contre-attaque il y a toujours de 1 toujours de 1 on concette quand même beaucoup de pénalty Randall côté droit il a vu Charles Miko Tadze Miko Tadze qui décide de percer cette défense lui-même il va tenter de passer à gauche et ce sera récupéré ce sera fin de match 2-1 très très bon score pour un match assez à à haute ansité quand même à haute ansité à intensité je veux dire voilà doublé de Miko Tadze et puis voilà on est parti pour le prochain match et on est parti pour ce dernier match de cet épisode malheureusement c'est le dernier mais pas le dernier de cette série bien sûr on va voir l'équipe donc c'est Steven Age on est premier avec 24 points je crois que ils ont fait égalité Colchester a fait égalité malheureusement Manfield est dernier Colchester qui a l'air d'avoir une bonne formation je dirais 4-3-3 non allez 5-3-2-1 5-3-2 un truc comme ça ça se voit qu'on a ah non ça c'est du coup Steven Age c'est leur stade bon c'est très petit très petit en Angleterre ça se dit good luck et et on espère avoir de la chance parce que on se rappelle dans les autres épisodes on a eu du mal cette fois il va falloir assurer du côté de la c'est mal des Steven Age on les voit justement avec alors qu'est-ce qu'on a comme compo un 5-2-1-2 voilà bon j'ai dit 3 5-3-2 mais finalement ce sera un 5-2-1-2 avec beaucoup de joueurs connus et on est parti pour ce match allez et c'est nous qui engageons on est à à l'extérieur on le rappelle et je pense que c'est fini 0-0 Steven Age on le rappelle très bonne équipe malheureusement on n'aura pas réussi à marquer il y a eu beaucoup de bonnes attaques et bah malheureusement ça ne passera pas dans ce match on termine sur un 0 0 cette vidéo Colchester qui a perdu 3-0 voilà déjà on voit que c'est très compliqué pour eux ah la Papa Jones Trophy qui commence mesdames et messieurs on va se battre contre qui déjà on va se battre contre qui ça ok on verra après c'est hop j'ai pas vu c'est Bristol Bristol qui a 0 points comme moi pour l'instant ils ont perdu en même temps et on va voir si on peut se qualifier pour la Papa Jones et on se retrouve pour le prochain tournage prochaine vidéo on verra normalement c'est dans une semaine un truc comme ça enfin je sais pas quand Val sort la vidéo allez à plus tout le monde n'hésitez pas à mettre bien sûr le petit pouce bleu à partager à commenter et sur ce à plus ça Sous-titrage ST' 501